La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité livrée par les journaux paru ce jeudi 21 septembre 2023 reste essentiellement politique. Réoumi Quotidant nous apprend que l'amertume envahit les pro-ADD après le retrait de la candidature de leur leader. Et ce journal signale aussi une guerre de leadership qui fait rage à Podore pendant que le Quotidant revient sur la visite du premier ministre au chef religieux et nous apprend que le PM a lancé des travaux et visité des chantiers de sites religieux. Gammo de campagne conclut le journal de Madiam Madiagne. Et le journal, le témoin revenant aussi sur ce déplacement d'Amadouba, constate qu'il a déroulé au mois où l'opposition était bloquée, coiffée de sa casquette de premier ministre et avec tous les moyens de l'État. Le candidat de Benoboku Yacar déroule tranquillement sa pré-campagne électorale. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition ont tourné à l'intérieur du pays, voient leur cortège dispersé, voire gazé. Litons dans les colonnes de ce journal qui ont déduit que préfets, policiers et gendarmes roulent pour Beno. Comme pour confirmer, l'info parle d'une pré-campagne des inégalités, rapportant aussi que le tapis rouge a été déroulé à Amadouba et les tracasseries servies aux opposants. Et si on en croit l'info, après Maligakoua Kebemer, Dara Matam, hier c'était au tour de Bougan-Gaidani en partance pour Rosanto de subir des tracasseries. Auparavant, Mamboué Diyao, dissident de Benoboku Yacar est candidat déclaré à la présidentielle, s'était vu refuser l'accès au stade métrable de l'Aïwad. Le jour même de sa déclaration de candidature, rappelle l'info. Deux poids, deux mesures s'exclament par conséquent ou à grande place, qui nous apprend aussi que le cortège de Bougan a été bloqué, alors qu'Amadouba était en roue libre à Tivawan. Suffisant pour que Bougan se mette en mode attaque dans l'observateur, où il dit sentir des manœuvres tendant à les intimider. Et cette intimidation devrait conduire l'opposition à s'unir. S'unir qui constitue une première urgence pour elle, selon la tribune, qui évoque notamment la nécessité de se regrouper autour de deux ou trois candidats. Le candidat déclaré Ousmane Sonko est lui, le seul qui peut faire face au système actuel, affirme Cherti Yandjei dans Yor Yorbi, où il soutient que Makisal n'a plus que la répression violente pour espérer tenir en laisse les opposants ou les journalistes qui refusent de se coucher. Cherti Yandjei indique aussi avoir décidé de renoncer à sa candidature et de soutenir celle de Sonko. Ousmane Sonko, qui est un homme de valeurs et de vertus, qu'il dit avoir appris à connaître et respecter pour son courage, son patriotisme, sa tenacité et sa ferme volonté de changer le destin du Sénégal et de l'Afrique, litant dans les colonnes de Yor Yorbi, où Mamadou Mbouch, coordonnateur du F24, crie à roue sur cette dictature et ce régime de prédation qu'il attribue à Makisal. Makisal qui balise la voie pour son successeur, selon Lee Cotidian, qui évoque les relations internationales et souligne que Makisal a invité ses pairs à accueillir son successeur avec la même amitié à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Parlons justement de ce déplacement de Makisal à New York avec l'observateur qui se penche sur les manifestations contre le président à l'étranger et voit à l'arrivée une fin chahutée pour Makisal, pointant notamment le camouflet de New York et l'alerte sur l'image de la démocratie. Et Direct News, comme pour expliquer le sabotage de la visite du président à New York, souligne que l'opposition, réduite au silence par Makisal au Sénégal, n'a fait que transférer le combat à l'étranger. Pendant ce temps, le combat contre Khalifa Sale et compagnie se poursuit dans la coalition Yahui Askanui, informe les Echos qui nous apprend que l'ancien maire de Dakar et Moussatine sont complètement écartés. La conférence des leaders a créé un autre groupe WhatsApp pour se débarrasser d'eux et les réunions continuent de plus belles. Une rencontrée d'ailleurs prévue avec les ambassadeurs de l'Union Européenne informe ce journal. Au moment où le journal Walfu Quotidien voit PASTEF acquit ou double en direction de la présidentielle de 2024. Et c'est en ce moment que Réoumi Quotidien livre les clarifications de Cherturo Mbake face à la polémique autour du plan B du PASTEF. Et Cherturo se montre formel dans les colonnes de Réoumi où il indique que Gumar Yusanya n'est pas le plan B du PASTEF. Les tournées de l'activiste dans la diaspora sont dans l'ordre normal des choses et ne donnent aucun indice signifiant qu'il y ait le plan B, ajoute Cherturo Mbake dans Réoumi Quotidien. Journal où les élus de Tamakunda invitent les indécis de Beno Bokuyakar à se ranger derrière Amadouba. Amadouba, que Sud Quotidien voit déjà dans la peau d'un président. Revenant sur sa visite à Tivawan en perspective du GAMU 2024 et en perspective de l'ouverture prochaine de l'Assemblée nationale sur fonds de tension des candidatures. Sud Quotidien voit Yéhu, Wallou et Beno en danger. Ce journal renseigne par ailleurs relativement au projet gazier Grand Tortue Arméim que les travaux sont achevés à plus de 89%. Information livrée aussi par Réoumi Quotidien et le Quotidien National Le Soleil. L'Assemblée nationale par ailleurs que la grippe inquiète les soignants, notamment dans la banlieue de Dakar. Et ce qui semble inquiéter l'Assemblée, ce sont les chiffres effarants de l'hypertension artérielle. Ce journal fait état d'un adulte sur trois touchés, d'une multiplication par deux du nombre de malades et d'un risque d'enregistrer 76 millions de décès d'ici à 2050. En attendant, tout cela source à dévoiler la piste des enquêteurs pour expliquer la cause de l'explosion mortelle de la bonbonne de gaz à Diopolderclay. Selon ce journal, pour le moment, le téléphone portable est la seule piste des enquêteurs, même si elle n'était pas confirmée jusqu'à hier. Et dans sa livraison du jour, Vox Populi rapporte que le bilan de cette explosion de gaz est passé à six morts après Sagar Diouf, Djankou Diagne, Serine Saliou Diouf, Khadim Diagne et Laji Ibrahima Diagne, âgés d'une cinquantaine d'années et Aïssa Toutine, une aide ménagère, ont aussi finalement succombé à leur brûlure. Et dans ce journal, Makissal présente ses condoléances aux familles des victimes. Victime présumée de bavure, Marie Gueye est morte à la suite d'une rafle à Ngor, renseigne Vox Populi, qui signale cependant deux versions pour ce décès, en attendant que l'autopsie tranche. Et selon Libération, le certificat de genre de mort rétabli ce 20 septembre note une absence de signe de traumatisme. La cause du décès est due à une lésion de pancréatite aiguë, hémorragique et une congestion des viscères, révèle ce quotidien, qui raconte par ailleurs l'histoire du faux kidnapping de Yolande Silla, âgée de 27 ans, qui avait planifié son enlèvement avec demande de rançon pour soutirer de l'argent à Mohamed Sabah, avec Saïd Hamzafaye qui jouait le rôle de ravisseur. La gendarmerie a finalement débusqué la mise en scène. Yolande Silla et Saïd Hamzafaye ont été par conséquent arrêtés pour association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds. La gendarmerie a fait savoir ce quotidien. Et le quotidien Besbi, le jour, dévoile le rêve brisé de Mbaidiop, rapatrié après avoir pris la voix du Nicaragua. Et le jeune migrant se rémémore l'accueil que lui ont réservé ses parents à Mbake. À Paris, pendant ce temps, Yusunur était soncorisé, rapporte Yor Yorbi. Le témoin précise que cette soncorisation a eu lieu lors de la présentation de son spectacle Birima. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.